Il a eu le bras, il a commencé à jouer comme ça. Il a eu le bras, il courait comme ça. Il pèse, il pèse, ça pèse gros. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Food Mercato. L'équipe de France s'est baladé hier 5 buts à 0 contre l'Afrique du Sud. Et un homme est sorti du lot, c'est Kylian Mbappé bien sûr. Mais attention, le génie français n'est pas prêt de s'arrêter là, c'est lui-même qui l'a affirmé. En effet, interrogé après son nouveau récital, Mbappé avouait qu'il se sentait bien et qu'il avait pris beaucoup de plaisir sur le terrain. Mais le joueur du PSG ne perd pas de vue ses objectifs comme de faire mieux que Thierry Henry avec les Bleus. Le record de but en sélection, j'y pense. J'ai toujours voulu être le premier en tout, c'est un long chemin. Ce qu'a fait Thierry Henry, personne ne l'a fait, mais je peux y arriver et plus vite qu'on ne le croit. Voilà qui promet pour la suite. En tout cas, son sélectionneur Didier Deschamps a été dit tirambique avec lui après le match. Je vous avais dit qu'il était radieux, c'est la réalité. Évidemment, il avait les jambes en feu parce qu'il aurait aimé jouer le premier. Donc après sa capacité qu'il a accélérée à marquer, ça le classe parmi les joueurs hors normes. Pour revenir sur ce record, Mbappé en est pour l'instant à 26 réalisations. Il en est donc loin des 51 buts de Thierry Henry. Mais quand on compare au même âge, il était en avance sur tout le monde et pas qu'un peu. Par exemple, à 23 ans, Giroud et Griezmann en étaient à 0 but. Henry à 8, Platini à 10 et Benzema, lui, en étaient à 11. Bien loin des 26 de Mbappé. Il pourrait donc réussir à dépasser Henry, mais ce n'est pas pour tout de suite quand même. Par contre, il y a un homme qui est tout proche du record. C'est bien sûr Olivier Giroud. Car l'attaquant de la Sémillon a marqué 2 buts en 2 matchs durant cette trêve. Il en est maintenant à 48 unités en 112 sélections. Plus que 3 buts pour attraper Henry et 4 pour le dépasser. Et forcément, ça trotte dans la tête de Giroud. J'ai un bon service d'Antoine et j'arrive à bien finir. Je suis content, c'est bien pour l'avenir. On se rapproche de Titi. Ce record, tu penses, tu l'as dans la tête ? Oui, je l'ai dans la tête, mais après, ce n'est pas une obsession. Si je dois faire la passe, je fais la passe. Je pense d'abord au collectif, le bien du groupe. Justement, c'est l'occasion de vous demander votre avis, les amis. Est-ce que vous pensez que Giroud va y arriver ? Est-ce qu'il va dépasser le record de Thierry Henry ? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires. Et on en reparlera demain. Hier, on vous demandait ce que vous pensiez de la proposition de Randnick à propos des arbitres qui pourraient s'entraîner au sein des infrastructures des clubs. Globalement, vous êtes plutôt contre à cause de possibles risques de copinage entre joueurs et arbitres. Dans le reste de l'actu, Christian Eriksen est en grande forme avec le Danemark pour le plus grand bonheur de son club, Brentford. Il avait marqué lors de la défaite 4-2 contre les Pays-Bas. Eh bien, il a remis ça contre la Serbie en inscrivant le but du 3-0. Pour l'anecdote, ça se passait sur la pelouse du Park & Stadium, l'enceinte où il avait eu un malaise cardiaque durant l'Euro. Le Danois semble avoir retrouvé un super niveau et Brentford en a conscience. C'est pourquoi le club de Première Ligue aurait l'intention de le prolonger. Et oui, souvenez-vous, il n'avait signé qu'un contrat de 6 mois cet hiver. En revanche, du côté de Chelsea, un joueur voudrait se faire la malle. C'est Timo Werner. Il faut dire que la saison est bien difficile pour l'international allemand. Auteur d'un petit but en Première Ligue seulement cette saison. Eh bien, d'après Sport1, l'attaquant compte bien quitter les blouses cet été afin d'assurer sa présence dans la sélection allemande pour le prochain mondial. Et toujours selon le média, Chelsea et Thomas Tourelle ne s'opposeraient pas à son départ tant qu'un club propose un minimum de 40 millions d'euros en échange de Werner. Allez, on se quitte avec l'image du jour. On vous en parlait dans la revue de presse. Le Sénégal s'est qualifié face à l'Égypte pour le prochain mondial. Mais il y a eu une petite polémique. Cette fois, on vous parle de la joie des Sénégalais. Parce que oui, les lions de la Teranga ont mis le feu aux vestiaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.